Musique Aujourd'hui, Jean prend son vélo pour aller au travail. Sur son trajet, il voit sur le revêtement de la piste cyclable un symbole, GeoVélo & Co. Il continue jusqu'à un feu rouge et s'arrête. Quelques secondes plus tard, un groupe de 15 cyclistes s'arrête à leur tour. Jean remarque que celui à la tête porte un gilet de sécurité estampillé GeoVélo & Co. Le groupe repart, suivi de Jean, lorsque le feu passe au vert. Sur le boulevard, il voit à nouveau une affiche présentant une application disponible dans sa ville, GeoVélo & Co., pour faciliter le vélo en ville. Au feu suivant, Jean questionne l'un des cyclistes au sein de ce drôle de groupe. Le temps du feu, Daniel, cycliste novice sur GeoVélo & Co., explique à Jean qu'il participe à un bus cycliste pour aller au travail. Ce groupe lui permet d'être plus visible et améliore ainsi l'attention des automobilistes, d'améliorer la sécurité des cyclistes et de générer du lien autour du vélo. Jean prend conscience qu'il est loin d'être le seul à faire du vélo dans sa ville. Bien au contraire, certains se sont même organisés en groupe. Le soir, une fois chez lui, Jean prend le temps de s'informer sur GeoVélo & Co. et sur les services que cette communauté propose. Il peut calculer les itinéraires les plus adaptés aux cyclistes dans sa ville et y être guidé. Il peut s'inscrire à différents bus cyclistes. Il peut avoir accès à des circuits et des balades. Tous les stationnements et vélibis sont localisés. Les services de réparation ou de vente de matériel sont visibles. Il y a même un système de signalement des problèmes liés à la mobilité en vélo. Le soir même, Jean décide de se créer un compte sur GeoVélo & Co. et cherche un bus cycliste disponible sur son trajet. Cédric, guide cycliste, propose un bus cycliste, départ à 7h45, tout près de chez Jean, passant assez proche de son travail. Ce bus est idéal pour Jean. Il s'inscrit donc au bus cycliste de Cédric. Cédric reçoit alors une notification. Ils seront 12 cyclistes présents demain matin à emprunter le même itinéraire. Cédric est guide cycliste sur GeoVélo & Co. depuis presque un an. Il a beaucoup contribué sur la plateforme, ce qui lui a permis d'être identifié comme un usager guide par GeoVélo & Co. et la collectivité, qui lui ont donc offert un drapeau et une veste de sécurité pour être identifié comme guide cycliste. Le lendemain matin, Jean se rend au point de rendez-vous fixé par Cédric, le responsable du bus cycliste. Le temps d'attendre les autres cyclistes, il engage une conversation conviviale autour du vélo. Arrivé au bureau, Jean est ravi de ces nouvelles rencontres, ainsi que de la facilité et la sécurité qu'il a ressenties tout au long du trajet. A la pause, il consulte les balades proposées par GeoVélo & Co. pour organiser une virée à vélo avec ses deux enfants ce week-end. Pendant ce temps-là, Sylvia, qui travaille à la ville et est en charge de la mobilité, se connecte à son interface GeoVélo & Co. Elle peut visualiser toutes sortes d'informations, nombre d'utilisateurs, les trajets les plus utilisés, augmentation des fréquentations, l'ensemble des trajets effectués par les bus cyclistes. Elle peut également consulter les signalements. Aujourd'hui, plusieurs utilisateurs ont signalé des stationnements abusifs sur les pistes cyclables du boulevard Jean Jaurès. Elle peut savoir par où passent les cyclistes novices ou bien les cyclistes confirmés de la plateforme et à quelle vitesse. Enfin, elle peut lancer des appels à manifestation grâce à l'outil de concertation intégré sur la plateforme. Il est bien connu que les cyclistes aiment donner leur avis. Grâce à ces données, Sylvia a pu mener un projet de réaménagement de la voirie en concertation avec les cyclistes de la ville. Cela est passé par un appel à manifestation avec plusieurs scénarios soumis à un vote des usagers. Plus de 80% de la communauté GeoVélo & Co. a participé à cette concertation, dont 60% se sont positionnés sur le deuxième scénario. Les élus ont voté en ce sens. Dans quelques mois, les cyclistes du quartier Gambetta bénéficieront d'une nouvelle piste cyclable. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Jean. Il vient de découvrir avec Daniel, son collègue cycliste, une nouvelle fonctionnalité de GeoVélo & Co. intitulée Partage de services. Les cyclistes de la communauté peuvent désormais se rendre des services mutuels et gagner des points vélo pour à leur tour solliciter un coup de main de la communauté. Les points vélo valorisent à la fois le temps passé et les nombres de kilomètres parcourus. Chacun peut proposer de rendre un service. Cela tombe bien, Jean doit passer à la poste pour déposer un colis demain matin. Il publie donc un nouveau partage de services proposant d'aller déposer du courrier. Jean reçoit deux demandes. La première est de son ami Daniel qui a une grande enveloppe à déposer. Une seconde, d'Élise, nouvelle venue, qui souhaite récupérer un petit colis. Ce nouveau service fonctionne bien et GeoVélo & Co. permet aujourd'hui aux usagers qui le souhaitent de monétiser leur offre de services grâce à l'application. De plus en plus d'usagers proposent des échanges de services différents, parfois très innovants, comme le coaching à vélo, l'accompagnement des enfants vers l'école, des sorties organisées, ou encore la livraison de pique-niques directement au parc. Aujourd'hui, la collectivité constate que cette dynamique lancée grâce à GeoVélo & Co. a grandement contribué à la diffusion des usages du vélo dans la ville et presque la totalité des cyclistes réguliers se sont inscrits sur l'application. L'activité des cyclistes s'est diversifiée et a amené plus de dialogues et de coopérations sur le territoire de la collectivité. GeoVélo & Co. Facilitez-vous la ville à vélo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada